Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a actuellement sur le marché global des crypto-monnaies ? On voit qu'on est à une récupération de près de 3% sur le market cap global des crypto-monnaies et ceci bien sûr tiré par des projets comme le Bitcoin qui a fait 2.7% qui est en train de faire 2.7% en 24 heures. Il y a également des projets comme Ethereum, BNB, Solana qui tirent en fait l'écosystème des crypto-monnaies de façon globale. Et bien sûr, sans délaisser les mêmes coins, on voit que Dogecoin est à 13%. Donc là, si on descend, on voit que Shiba Inu est à 6%. De façon globale, on est en pleine récupération. C'est vrai que sur 7 jours, sur certains projets, on reste dans le rouge. C'est vrai qu'actuellement, si sur une période de 7 jours, il y a des projets qui sont encore dans le rouge mais il y a plusieurs projets qui sont déjà enlevés comme c'est le cas du projet Jasmine qui actuellement, si on vient sur 7 jours, je pense qu'il a fait plus de 20%. Donc plus de 20% en 7 jours. Si on vient sur le marché de façon globale, il y a très peu de projets qui ont fait 20%. Voix même 10% en 7 jours. Si on vient par exemple ici, on voit le Bitcoin lui, il est à moins 3% en 7 jours. Ethereum est à moins 6%, presque moins 6%. BNB à moins 4%. Donc la plupart des projets, des gros projets dans l'écosystème crypto-monnaie est négatif sur les 7 jours. Mais le projet Jasmine est à plus de 20%. Donc non seulement il n'est pas négatif, mais on est à plus de 20% pendant que le marché de façon globale est à moins disons minimum, moins 1, voire moins 2%. Donc qu'est-ce qui rend ce projet aussi intéressant ? Pourquoi est-ce que les investisseurs maintiennent leurs investissements et continuent à investir sur ce projet pendant que sur d'autres projets, les investisseurs sont plutôt réticents ou n'investissent pas ? Donc qu'est-ce qui est en train de rendre ce projet aussi intéressant ? Et si on vient sur 1 mois, on voit qu'on est actuellement à 57%, presque 58%. De façon globale, si on prend le marché, vous allez voir qu'en 1 mois, on n'est pas à 50%. Si on prend de façon globale, le projet comme Ethereum et autres, en 1 mois, on n'est pas à 59%. Donc là, si on prend même par exemple Ethereum, on va voir qu'en 1 mois, donc si je viens ici, on s'en va, on clique sur 1 mois, on voit qu'en 1 mois, on est à 15%. 15% pour le projet Ethereum. Par contre, sur le projet Jasmine, on est à plus de 35%, plus de 57%, pardon, presque 58%. Donc qu'est-ce qui fait en sorte que ce projet soit aussi intéressant et continue d'attirer les investisseurs ? Je me rappelle, on avait eu à faire une vidéo dessus il y a quelques temps, je crois approximativement un mois et demi. On a eu à faire notre première vidéo sur le projet. On était encore très bas, je pense qu'on était encore à 2 zéros après la vigule. Le projet en quelques temps a grillé un zéro et aujourd'hui à 0,02$. Donc le projet a fait un bon petit retour sur investissement. Si on prend simplement comme référence le jour où nous avons publié notre première vidéo sur le projet. Donc de cette date-là jusqu'à la date d'aujourd'hui, les investisseurs qui ont eu à investir dessus ont fait de bons retours. Maintenant, revenons sur le point intéressant à savoir pourquoi est-ce que le projet est en train de cartonner actuellement, continue en fait de cartonner jusqu'à présent. Donc les investisseurs ne se lassent pas de ce projet, continue à mettre massivement des investissements ou bien des fonds dessus. Pourquoi c'est le cas ? Donc si je viens par exemple ici, ce projet est vraiment innovant. Donc si on essaie vraiment de voir c'est quels problèmes ils viennent résoudre et comment est-ce que ces derniers abordent le problème en question, c'est vraiment profond et c'est très bien fait. Vous savez que l'intelligence artificielle et aussi l'IOT à savoir Internet of Things, donc les objets connectés de façon globale, pour que cela puisse fonctionner correctement, il faudrait qu'il y ait une exploitation des données qui soit faite en amont. Donc pour que les objets puissent pouvoir bien communiquer et bien interagir, il faudra que les développeurs qui sont derrière ou bien les entreprises qui développent ces solutions-là puissent pouvoir être connectés à des sources de données. Et généralement ces sources-là proviennent des utilisateurs lambda comme vous et moi. Et maintenant il y a un dilemme. Par exemple en Europe, pour qu'une entreprise puisse utiliser vos données, il faudrait qu'il y ait un consentement. Et s'il n'y a pas de consentement, vous n'avez pas le droit d'utiliser en fait les données des utilisateurs. Et parfois les utilisateurs vont refuser de donner l'accès à leurs données privées. Donc maintenant, quand on est face à ce problème, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour néanmoins se motiver l'utilisateur à fournir ses données personnelles ? Par exemple la géolocalisation, les données bancaires ou bien d'autres informations relatives à l'utilisateur. Comment est-ce qu'on fait pour que ce dernier fournisse ses informations sans qu'on traîne ? Ou bien qu'on n'ait pas besoin d'aller voler les informations de l'utilisateur. Parce que généralement quand l'utilisateur dit non, parfois ces sites-là continuent néanmoins à exploiter les données des utilisateurs. Ce qui n'est bien sûr pas bien car il s'agit d'une infraction. Donc maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour motiver ? Jasmine a pensé, la team derrière le projet Jasmine, ils ont pensé à mettre sur pied un système qui permet en fait de rémunérer les utilisateurs. Donc vous, vous venez sur la plateforme, donc vous donnez en fait l'autorisation à des entreprises de pouvoir utiliser vos données. Ça peut par exemple être pour le cas de Jasmine, des entreprises qui opèrent dans le domaine de l'intelligence artificielle ou bien dans le domaine des objets connectés, à savoir l'IoT. Donc moi par exemple en tant qu'utilisateur, je vais donner l'autorisation à ces entreprises-là de pouvoir utiliser mes données. Et maintenant en contrepartie, ces derniers vont me remunérer à l'aide de Jasmine. On va supposer que là, c'est une entreprise qui a besoin d'accéder à des informations des utilisateurs. Maintenant, il va payer en fait en Jasmine. Il va payer le système en Jasmine et la plateforme va en fait remunérer les utilisateurs également en Jasmine. Et eux, ils pourront utiliser le Jasmine en question comme moyen de paiement digital pour pouvoir par exemple effectuer des paiements de services ou bien des biens auprès des marchands qui acceptent le Jasmine ou bien qui acceptent des crypto-monnaies. Donc voilà comment ça fonctionne. Et c'est un concept qui est très intéressant parce que ça vient résoudre, ça vient apporter une certaine solution à un problème concret, à un problème réel qu'on a actuellement sur le marché. Et apparemment, ces derniers pourraient trouver des premiers partenaires avec qui collaborer. Je pense même qu'ils ont déjà eu à trouver des premiers partenaires avec qui collaborer. Bien sûr, ce n'est pas Sony ou bien Mitsubishi comme certains ont annoncé sur Internet. Parce qu'il y a en fait beaucoup de personnes, beaucoup d'adeptes qui ont annoncé que la team derrière avait déjà établi un contrat avec Toyota ou bien Sony et autres. Et cela a été facilement et largement diffusé sur Internet, surtout que la team derrière le projet a travaillé. Donc ils ont eu l'expérience. Vous voyez par exemple ici le Representative Director Kunitake, donc disons Ando. Ando a travaillé pendant 7 ans en tant que président de Sony Corporation. Et quand on voit ce genre de titre, si on se dit OK, cela sera peut-être facile de tisser des partenariats ou bien des contrats avec Sony. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut faire attention à des informations qui circulent autour de ce projet sur Internet. Mais cette notoriété s'y apporte une certaine crédibilité au projet. C'est l'un des éléments phares qui fait en sorte que les investisseurs croient aussi au projet. L'idée derrière elle est bonne et l'idée est aussi portée par des expérimentés, par des personnes qui sont très très expérimentées. et qui bien sûr ont aussi des connexions dans le milieu, sur le marché. Être président pendant 7 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Être président de Sony pendant 7 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc cela veut dire que ces derniers ont un minimum de connaissances dans le domaine. S'ils ont eu à lancer ceci, cela veut dire qu'il y avait une forte demande sur le marché. Peut-être du côté industriel et également du côté des consommateurs. Et c'est sur ce point qu'il y a mises beaucoup d'investisseurs. On suppose que si quelqu'un a été pendant 7 ans directeur de Sony, cela veut dire que ce dernier n'est pas n'importe qui. Et il ne peut pas en fait tronquer ou bien blaguer avec sa réputation. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles actuellement, il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui continuent d'investir sur le projet, malgré le fait que la solution ne soit pas facilement, je dirais, implémentable. Supposons qu'on ait par exemple une entreprise comme Facebook et qu'on souhaite par exemple exploiter les informations de nos utilisateurs. Comment est-ce qu'on va intégrer Jasmine dans Facebook ? Ou bien comment est-ce qu'on va intégrer Jasmine sur notre site internet de façon à ce que les utilisateurs puissent aussi être facilement rémunérés ? Donc si déjà les utilisateurs ne sont pas dans les crypto-monnaies, ça serait un peu compliqué. Maintenant, si l'entreprise aussi qui souhaite mettre en place un système pareil n'est pas dans les crypto-monnaies ou bien ne fait pas dans les crypto-monnaies, ça sera compliqué aussi de mettre cela sur pied. Il faut vraiment tenir compte des réalités. Et ce qui est, il ne s'agit pas d'une solution que vous allez voir d'ici 2 jours, 3 jours, apparaître sur le grand marché. Donc par exemple, sur vos différentes applications Facebook et Consor ou bien sur vos différents sites internet, on vous propose par exemple une solution comme Jasmine pour pouvoir vendre vos données. Ça ne sera pas comme ça, du moins pas aujourd'hui. Je pense qu'ils vont beaucoup plus commencer à intégrer cela auprès des entreprises qui opèrent déjà dans le secteur des crypto-monnaies. Malgré cela, ça reste une solution très très intéressante, surtout pour le problème de données. Parce qu'actuellement, si on a un gros souci, les entreprises ont un gros souci en ce qui concerne le traitement des données des utilisateurs. Maintenant, si on vous dit, si on dit à tout le monde que ok. Maintenant, si on dit par exemple aux utilisateurs qu'à partir d'aujourd'hui, on va vous rémunérer chaque mois pour les données que nous utilisons, pour vos données que nous utilisons. Donc vous serez rémunéré chaque mois. Vous imaginez un peu le changement que cela va apporter. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre cela en pratique. Donc les amis, le projet reste très intéressant. Ils ont eu à mettre sur pied une solution qui résout un problème concret, un problème actuel. Et il y a un développement constant des solutions qui ont besoin d'utiliser les données des utilisateurs. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle. Donc comme on dit souvent, l'or du 21e siècle, c'est la donnée. La donnée est l'or du 21e siècle. Et pour pouvoir connecter cette donnée-là, il faut qu'il y ait une contrepartie. Donc là, c'est la vision de Jasmine. Pour pouvoir connecter les données des utilisateurs, il faut qu'il y ait une contrepartie. Une vraie contrepartie. Une contrepartie où l'utilisateur également est gagnant. Et moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Donc les amis, on va continuer à suivre régulièrement le projet sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si jamais il s'agit d'un bon projet selon vous. Donc selon vous, d'après votre analyse à vous, quelles sont par exemple les différentes difficultés selon vous que peut rencontrer ce projet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada